Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser sans vous présenter. Je m'appelle Raymond Domenech, je suis ancien sélectionneur, ancien entraîneur, ancien joueur, je suis du monde du foot. Enchanté, M. Domenech, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Quelque part, je suis bien placé et mal placé parce que le foot est un mélange de tout. Nous, on dit toujours dans le foot de tous les jours, du foot des joueurs, il n'y a pas de racisme. Parce qu'on joue avec les gens de toutes les races, de toutes les couleurs, donc on ne se pose même pas la question. On en parle quand on parle de l'extérieur du foot, quand on parle des gens et nous, on ne peut que le regretter. Parce que quelqu'un qui joue dans la même équipe, il fait le même boulot, il travaille de la même manière, il est vu de la même manière. Je veux dire, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien. On est tous à égalité pour gagner un match parce qu'on fait partie de la même équipe. Donc je suis complètement déconnecté de cette notion de racisme pour moi dans le sport. Je ne le vis pas comme ça. Je vois ce qui se passe à l'extérieur, j'entends les spectateurs, oui. Mais nous, sportifs, non, on n'est pas dedans. Avez-vous déjà été personnellement victime de propos discriminatoires ou témoins, que ce soit dans le domaine de la vie privée, comme vous le dites, ou quelles anecdotes malencontreuses avez-vous à nous raconter justement de ce que vous avez pu entendre dans les stades de foot ? Non, moi, victime, non. Je veux dire que quand on est gamin, c'est arrivé que moi, je suis immigré, fils d'immigré espagnol. Donc je me suis fait traiter de sale espagnole. Bon, c'est quand on est gamin, je veux dire, c'est des querelles comme ça où on discute. Et on était tous sales de quelque part parce qu'on arrivait de toutes les régions du monde dans le quartier où on était. Donc ce n'était pas gênant. C'était une vraie bataille comme ça de paroles de gamins. Je ne l'ai pas vécu après, encore une fois, parce que le sport m'a sauvegardé de ça. Réellement, le sport de l'intérieur, pas les dérives de l'extérieur qui ne sont pas dues au sport. Elles sont dues à des gens qui sont racistes, naturellement, qu'ils soient dans le sport et qu'ils soient à l'extérieur. Ils sont racistes, tous les supporters qui viennent. C'est fondamentalement des racistes, ceux qui viennent hurler contre des joueurs. Quand on s'occupe du sport, du résultat d'un match, de son équipe, on n'est pas raciste. Aujourd'hui en France, il y a certains citoyens qui sont victimes de discriminations. C'est des discriminations qui sont avérées et qui sont justifiées, mises en lumière par des rapports du défenseur des droits, qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Pour certains, ils ont des plaintes de l'inspection du travail contre l'entreprise ou contre leurs employeurs. Pour certains, ils ont même des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes ont du mal à accéder à la justice pénale, à obtenir réparation et à faire condamner les auteurs de ces propos discriminatoires. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Je pense qu'on a encore du travail à faire pour tout le monde. La République, ça veut dire quelque chose. Ça a un sens et l'égalité pour tous. À la mesure où on est là, on vit en France, on paye ses impôts, on travaille. Je veux dire, on est comme tout le monde. Mais ça me paraît tellement évident, moi, à chaque fois que je suis... Je n'ai pas de mots pour le dire. C'est une aberration. Mais c'est une aberration qui est liée aussi à une culture, un manque de culture, un manque d'éducation, un manque de respect de l'autre, de l'humain. Et je reviens toujours à mon sport. Je crois que le sport permet justement d'aplanir un petit peu toutes ces différences. Quand on en sort, on rencontre des gens qui vivent dans la peur de tout ce qui est différent, de tout ce qui est étranger, de tout ce qui, je ne sais pas, qui les remue un petit peu. Moi, j'ai toujours accepté tout ça. Je suis fondamentalement... J'étais rien. Pour moi, la Terre est plus importante que celui qui habite là, qui vient de là, qui est là. On devrait... Plutôt que de parler encore de... Et on envoie un retour à l'heure actuelle qui m'inquiète, au régionalisme, à tout ça. Non. On est embarqué sur une planète qui voyage dans l'univers. On est tous liés d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la couleur de notre peau, de notre pensée. Mais je suis effaré par ça et qu'on ne puisse pas, petit à petit, modifier les choses. Mais c'est bien. Je veux dire que vous et que d'autres associations essayent de faire prendre conscience aux gens qu'on est tous pareils, quoi. Que la couleur de la peau, ça vient du soleil. En fonction des régions, on a une identité plus ou moins différente, mais qu'on est tous humains embarqués sur la planète. D'une manière générale, quelles sont vos préconisations afin justement de faire évoluer les mentalités vers une tolérance beaucoup plus grande envers la différence ? La culture. Je pense que c'est la culture, c'est apprendre. Les racines, nous on vient. Quand les gens me disent, moi je suis français, je dis, tu sais ce que c'est le français ? D'abord, il y avait, je reviens même avant les Gaulois, il y avait d'autres barbares. On a été mélangé, c'est passé de tous les côtés. Tous les peuples sont passés là au milieu. C'est quoi ? On est tous comme ça. C'est de la culture, c'est apprendre aux gens que dans tous les pays du monde, il y a eu des croisements, il y a eu des guerres, il y a eu des gens qui viennent de tous les pays du monde parce qu'il y a eu des croisements permanents. Et que c'est ça la société, c'est la culture. Je pense qu'il faut insister sur la culture, sur l'histoire, mais pas sur l'histoire individuelle de chaque pays qui vit son petit truc dans son coin, sur l'histoire universelle de l'humanité. Je crois qu'on doit développer et ouvrir ça au maximum chez les gens pour qu'ils se rendent compte que, ben oui, on vient tous du même endroit. L'humanité, elle est sortie dans un coin. On ne sait pas trop de l'Afrique, de l'Asie. Et puis ça s'est développé petit à petit. C'est ça l'humanité. Apprendre à tous nos enfants qui sont issus de cette racine humaine et qu'on est tous pareils. Le slogan de notre association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Je dirais que je le mettrai à l'envers. Il faut de la solidarité pour éviter la violence. Le mot « violence » est fort. La solidarité, elle empêche à d'autres personnes de rentrer dans des groupes. Donc c'est quelque chose de fermer l'idée. Je voudrais l'éclater quand même. C'est-à-dire, oui, c'est de la solidarité, mais c'est plus de l'universalité pour moi qu'il faut mettre en valeur. Si on est tous solidaires, bien sûr, on ne pourra pas être violent. Mais sur quoi on est solidaires ? Sur quelque chose. Et l'universalité de l'humanité, ça me paraît quelque chose qu'il faut défendre. M. Dominic, pouvons-nous compter sur votre soutien moral à l'avenir pour venir en aide à ces victimes de violences ? Morale, bien sûr. Morale, présence. C'est vrai qu'on ne peut pas accepter au XXIe siècle encore tout ce qui se passe, toutes ces petites violences, ces petits trucs qui sont des pressions permanentes et qui pourrissent la vie des uns et des autres et de gens de plein de bonne volonté. Merci beaucoup pour ce témoignage et votre solidarité. Je vous dis à très bientôt pour la suite d'événements. Merci.